... qui termine aujourd'hui à la 11e place, Mathieu. Oui, avec Nathalie Fonsimental, merci de nous avoir rejoints. Vous nous avez fait vibrer jusqu'à 25 km. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas bien compris. Oui, moi non plus. J'avais une super forme et j'ai toujours essayé d'augmenter la vitesse pour que ça donne un peu des trous derrière. Mais je n'ai pas réussi et Marit, elle n'a jamais fait augmenter la vitesse. J'aurais bien espéré qu'elle fasse ça. Mais après, à la descente, à chaque fois, tout le monde me dépasse de nouveau. Et à la montée, j'ai de nouveau réussi à avancer un peu bien devant. Et à la descente, elle m'a de nouveau dépassé. Et pour finir, je ne sais pas. Ça veut dire quoi ? Vous n'aviez pas les bons skis ? Il aurait peut-être fallu changer les skis ? Peut-être prendre un ravitaillement aussi ? Non, je ne crois pas. Oui, les ravitaillements, j'ai pris. Mais ça, ce n'était pas du tout le problème. Parce que je n'avais pas... J'ai pris une fois. Je n'ai pas eu besoin de plus. Parce que je me sentais vraiment super fort, super bien en forme. Mais je crois que le ski, ce n'était pas optimal. Et changer, je n'ai pas pu aller changer. Parce qu'il n'y a personne qui a été changé. Et si j'aurais été changé au ski, là, j'aurais perdu encore plus de place. Alors, je ne pouvais pas aller changer. Vous étiez quatrième sur le skiathlon au début des Mondiaux. C'est génial. Et là, je vous sens, parce que je vous ai eu plusieurs fois l'interview, très déçue. Oui, un petit peu. Mais voilà, j'avais... J'espérais finir mieux ici, les 30 kilomètres. J'étais en forme. Je pensais qu'aujourd'hui, ce sera mon jour. Mais ça ne peut pas toujours aller super bien. Je prends mon diplôme de la quatrième place. C'est super. Je continue de travailler. Vous avez 23 ans. Vous rêvez de quoi maintenant ? Je continue de rêver d'une médaille. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup pour toutes les émotions que vous nous avez données. Merci. Voilà, messieurs, pour les premières explications à chaud. Le constat, Daniel, c'est qu'elle n'a pas vraiment d'explication. Non, c'est vrai qu'on a bien compris qu'elle se sentait bien de les monter, un petit peu moins bien dans les descentes. Mais justement, elle a abdiqué, elle a lâché de la grande montée qui sortait du stade. On avait vraiment l'impression que c'était un gros, gros coup de barre. Et voilà, c'est peut-être ça qu'on ne comprend pas. En tout cas, par rapport au fait qu'elle ait mené, qu'elle s'attendait à ce qu'une Birgund l'arlait, eh bien là, c'est là qu'on voit quand même qu'elle manque un peu d'expérience parce qu'une Marie de Birgund, qui était la grande favorite, elle ne s'est pas excitée. Elle a senti que dans les conditions du jour, c'était pratiquement, ça paraissait impossible de partir de loin. Et voilà, et en tout cas, aujourd'hui, en faisant cette expérience, en ayant tenté quelque chose sur l'avant-dernière boucle, je pense que Nathalie aura appris quelque chose. On voit qu'elle débriefe de tout ça avec ses entraîneurs, avec ses coachs. Et puis, la vraie raison de cet arrêt pratiquement subit sur la trace, alors que le rythme n'avait pas augmenté, eh bien, on la cherche toujours. Peut-être l'impression qu'effectivement, le fait de ne pas avoir la glisse nécessaire pour peut-être jouer l'emballage final, est-ce que dans la tête, elle n'aurait pas un tout petit peu lâché à ce moment-là ? Je ne crois pas. Je pense que si elle avait l'énergie de toute façon de cette partie de sortie du stade, elle continuait, et puis quitte à lâcher sur la fin de course, je ne crois pas qu'on peut abdiquer par rapport à son ski à 5 km d'arrivée. Ça me paraît être une explication un petit peu… Mais donc, on n'a pas d'explication. On n'a pas trop d'explication. Elle ne nous en a pas donné non plus de plus précise. Une chose est sûre, on va la féliciter quand même parce qu'elle a beaucoup de…